L'un des événements les plus emblématiques de la construction est sur le point de commencer. Il faut 360 rouleaux de gazon pour créer les 9000 mètres carrés de pelouse. Ce sera le champ de bataille athlétique de toutes les épreuves. Cultivé à 15 ans, c'est le champ de bataille athlétique. 400 kilomètres de là, chaque rouleau de gazon a été fraîchement coupé et acheminé sur le site en moins de 24 heures. Les raccords entre les sections doivent être parfaits, car pour peu que le niveau du terrain varie de plus de 5 millimètres entre ses extrémités, les résultats du lancé du javelot et du lancé de poids seront déclarés nuls. La pelouse offre une tâche de couleur dans l'arène monochrome. Sa pause est un événement très important. 4 ans après s'être embarqué dans cette longue aventure technique et architecturale, ces techniciens ont créé un bâtiment susceptible de bouleverser l'avenir des stades olympiques. Non seulement la structure a été conçue pour être démontée après les Jeux, mais c'est l'un des stades les plus compacts et les plus légers jamais construits. C'est aussi l'un des plus respectueux de l'environnement, car il a été bâti en partie avec de l'acier préalablement réservé à d'autres arènes olympiques. Je crois que nous pouvons en être très fiers. L'héritage qu'il laisse est formidable. Pour réaliser ce bâtiment, 5000 ouvriers ont travaillé pendant plus de 1000 jours. Un véritable sprint de longue haleine. Mais la course contre la montre n'est pas encore finie. Il manque encore une pièce essentielle. L'année dernière, les architectes se sont vus refuser le financement d'une ceinture de bande de toiles torsadées de couleur vive. La pilule a été amère à avaler. Oui, c'est vrai, nous avons été déçus. Nous avons eu un sentiment de frustration. Ça n'allait plus être exactement le stade que nous avions rêvé. Un rêve qui aura revêtu plusieurs formes, avec comme dénominateur commun la volonté que le bâtiment séduise les visiteurs. Mais au dernier moment, un incroyable rebondissement se produit. Un sponsor accepte de financer le projet. Le rêve de Rod va pouvoir se réaliser. Ceinture d'habillage, le retour. Quand nous avons appris que ça allait finalement pouvoir se faire, nous avons ressenti quelque chose d'extraordinaire. Être l'architecte d'une telle infrastructure, c'est un peu comme être son père. Avec cette ceinture de bande colorée, j'ai l'impression d'envoyer mon enfant convenablement habillé à travers le monde. Après avoir affronté les éléments, traversé l'une des pires crises économiques de l'histoire, et après avoir dépensé 602 millions d'euros, les concepteurs du stade sont sur le point d'achever leur mission un an avant le début des Jeux. Parallèlement à un immense exploit technique et architectural, ces hommes ont accompli chacun un exceptionnel parcours personnel. Chaque jour a connu son défi à relever, mais quel bonheur ça a été. Ce stade est arrivé plutôt tard dans ma carrière, comme vous pouvez le constater à mes cheveux gris. Mais travailler sur la réalisation d'un stade olympique, c'est la chance de toute une vie. Mais après les Jeux, ce théâtre olympique devra-t-il et pourrait-il réellement être démonté ? Pour peu qu'on le veuille, il restera comme il est. Mais on peut aussi l'enlever complètement. Cette palette de choix est très intelligente. La promesse de Londres de construire un stade modulable avait été la pierre angulaire de sa candidature. L'accomplissement de cette promesse fut un immense défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?